Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La pandémie de Covid-19 fait peser la menace d'une restriction de la liberté de circulation au Sénégal. Face à la recrudescence du nombre de cas de contamination, les autorités envisagent de fermer les frontières. Paris réussit pour l'Agence nationale de promotion des investissements au Gabon. Plus de 7000 entreprises ont été formalisées en un an. Cela grâce à la création du guichet numérique d'investissement. Et retour sur le tour du monde du volleyball de plage qui s'est tenu du 14 au 18 juillet à Roubavu. Le Rwanda, pays hôte, n'a pas su s'imposer. La compétition a été remportée par les équipes américaines. Mais tout d'abord en Éthiopie, le cessez-le-feu décrété par le gouvernement fédéral n'a jamais semblé aussi fragile. Les propos tenus le 18 juillet par le Premier ministre Abiy Ahmed inquiètent les spécialistes. En effet, le chef du gouvernement éthiopien a tenu des propos virulents contre le mouvement rebelle du Tigré en désignant la junte comme un cancer ou encore un Satan, en allant jusqu'à parler de mauvaises herbes à déraciner. Des propos que certains désignent comme des incitations à la haine. Toutefois, le Premier ministre a affirmé dans son discours que les forces fédérales continueraient de respecter le cessez-le-feu décrété le 1er juillet. La progression rapide du nombre de cas de contamination à la Covid-19 inquiète au Sénégal. Le nombre de nouveaux cas quotidiens détectés a dépassé les 1 300. Pour inverser la courbe, le président Macky Sall a menacé le 16 juillet de fermer les frontières. Si les cas de contamination ne ralentissaient pas, les explications de Samanta Sabirousa Boubanga. Face à la récredécence du nombre d'infections quotidiennes au coronavirus au Sénégal, les autorités s'inquiètent de la situation et envisagent de restreindre la liberté de circulation. Lors de sa dernière allocution, le président Macky Sall a haussé le temps par rapport à la situation sanitaire du pays en exhortant les populations à prendre plus de précautions. Si les cas de contamination ne ralentissaient pas, le président Macky Sall a menacé de fermer les frontières. Le Covid-19 a fortement augmenté au Sénégal. Le nombre de cas est passé de 1 366 cas hier et avant-hier, il était à peine à 700. Donc le cas de Covid-19 a doublé au pays en l'espace simplement de deux jours. Je pense que les autorités sénégalaises doivent prendre des mesures. Le président sénégalais a d'ailleurs décidé, a promis d'une certaine manière, que si l'épidémie continue à prendre de l'ampleur, il devrait fermer les frontières. Et cela, bien sûr, aura un impact économique majeur car la fermeture des frontières aura des conséquences économiques avec le ralentissement du commerce, des activités économiques. qui peuvent conduire à des réductions d'activités, à des chômages. En pleine propagation du variant Delta sur le continent africain, le Sénégal a vu son nombre de contaminations exploser de façon inquiétante ces dernières semaines. Afin de freiner la propagation du virus, le chef de l'État sénégalais a appelé ses compatriotes à limiter les rassemblements, à porter des masques de protection et à respecter les mesures de distanciation sociale. Bien évidemment, il faudrait nuancer cela car on sait qu'en pleine période d'épidémie, il faudrait surtout jouer sur la prévention afin d'avoir une santé publique qui soit efficiente. L'essentiel étant le facteur santé, c'est-à-dire réduire les cas d'épidémie et ensuite, bien évidemment, essayer de renouveler ou relancer l'activité. En pleine préparation de la fête de la Tabaski, les autorités ont appelé les fidèles musulmans à éviter les déplacements au cours de cette fête. Car beaucoup de Sénégalais retournent auprès de leurs familles établies dans les régions pour célébrer la Tabaski. Selon le dernier bilan du CDC Afrique, le Sénégal a enregistré depuis le début de la pandémie 50 374 cas de Covid-19, dont 1 214 morts et 43 127 guérisons. Également dans l'actualité, le Maroc est actuellement touché par une hausse des contaminations à la Covid-19, raison pour laquelle les autorités ont décidé d'instaurer une série de mesures pour freiner la provocation du coronavirus. Elles s'appliqueront dès ce vendredi 23 juillet. Ainsi, un couvre-feu nocturne de 23h à 4h30 du matin entrera en vigueur dans tout le pays. Les déplacements entre les gouvernorats seront limités et les cérémonies de mariage seront interdites. Les funérailles se dérouleront en présence de 10 personnes au maximum. Le principe de la jauge à 50% s'appliquera dans les établissements recevant du public, avec le maintien des gestes barrières. Rappelons qu'au 19 juillet, le Maroc recensait plus de 550 000 personnes contaminées et plus de 9 400 décès selon le ministère marocain de la Santé. La deuxième phase du remplissage du barrage de la Renaissance a pris fin le 19 juillet. Les autorités éthiopiennes l'ont annoncé. Le second remplissage du lac artificiel doit permettre le début de la production d'électricité. Mais ce nouveau remplissage ne s'est pas fait sans encombre, puisqu'aucun accord n'a été trouvé avec l'Égypte et le Soudan concernant l'exploitation de ce barrage. Le point avec Corinne Aune. L'Éthiopie a achevé le deuxième remplissage du réservoir de son immense barrage sur le Nil bleu pour la deuxième année consécutive. Cela a été confirmé par le ministre de l'Irrigation, Selechi Bekele, qui a déclaré que le barrage s'était rempli rapidement en raison des pluies prolongées dans le pays. Ce 19 juillet 2021, le réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a atteint un niveau d'eau débordant. Actuellement, le flux entrant passe à la fois par les sorties de fonds et les débordements. Cette année également, nous connaissons des précipitations extrêmes dans le bassin du Nil bleu. La prochaine étape de construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de réaliser la première génération dans les prochains mois. Du côté de l'Égypte et du Soudan, les deux pays qui craignaient une baisse du niveau quotidien d'eau, le constat au terme de ce second remplissage est rassurant. Les autorités soudanaises affirment que depuis avril, la station d'Aldem à la frontière avec l'Éthiopie n'a constaté aucune baisse du niveau quotidien de l'eau provenant du plateau éthiopien vers le Soudan. Cependant, un accord juridique et contraignant entre les trois pays devrait toujours être signé concernant le remplissage et l'exploitation du méga-barrage. La dispute ne prend pas fin pour cette cause. L'Égypte et le Soudan ont des problèmes internes considérables. Ils veulent dérouter leur peuple vers d'autres problèmes. L'Égypte et le Soudan agissent par un trait économique et social. Ils agissent par un trait local. Ce remplissage d'une capacité de 13,5 milliards de mètres cubes vient ainsi compléter les 4,9 milliards de mètres cubes effectués en 2020. L'Éthiopie entend poursuivre les travaux sur ce barrage qui devrait, à terme, produire plus de 6 000 MW d'électricité. S'agissant du différent avec ses voisins, l'Éthiopie avait formellement rejeté l'idée d'une médiation Nations Unies-Union Européenne-États-Unis-Union Africaine proposée par le Soudan. 7146 est le nombre d'entreprises créées au Gabon en un an. Une performance rendue possible grâce à la création du guichet numérique d'investissement, une plateforme de formalisation des entreprises en ligne initiée par l'Agence Nationale de Promotion des Investissements. Un sujet de Joël Ballot. Au Gabon, 7146 entreprises ont vu le jour grâce à la mise en place il y a plus d'un an du guichet numérique de l'investissement. Cette plateforme numérique facilite non seulement la création des entreprises en ligne, mais également apporte des avancées notables dans la réduction du nombre de procédures et des délais de création passés de 20 jours à 5 jours en fonction du type d'entreprise. Nous avons voulu présenter au secteur privé les avancées que nous avons pu réaliser sous cet outil qui consiste à créer les entreprises en ligne et montrer les statistiques que génère cette plateforme. Pour nous, c'est vraiment une priorité d'avoir un outil qui marche et un outil qui nous permet d'atteindre aussi nos objectifs. Avec la mise en place de ce dispositif, plus de 65% des Gabonais bénéficient d'une plus grande ouverture dans le processus de création d'entreprises individuelles et des sociétés à responsabilité limitée. Devenir entrepreneur n'est donc plus une utopie, mais un fait réel qui donne une plus grande valeur à l'auto-emploi et qui favorise l'insertion dans le tissu économique du pays. L'une des entraves à la création des entreprises, c'est le temps que prend la création d'une entreprise et les procédures que nécessite cette création. Et la création d'une entreprise en Afrique est toujours plombée par les forts délais d'attente, les procédures longues, les documents et une hostilité à la créativité qui entravent plusieurs bâtisseurs des entreprises et empêchent à des capitaines d'industrie de créer de la richesse. D'où la nécessité de créer des plateformes de création d'entreprises, la nécessité d'uniformiser les moyens de création de l'entreprise, d'où la naissance des guichets de création d'entreprises. Pour l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, à la création de cette plateforme, il était question d'optimiser, de simplifier et de digitaliser la création d'entreprises. Un an après, c'est un pari réussi pour l'Agence, car entre juin 2020 et mai 2021, 5 892 entreprises individuelles et 1254 sociétés ont été formalisées. Au Bénin, les prix des produits de première nécessité et des produits importés connaissent une hausse vertigineuse, ce qui affecte le panier de la ménagère. Pour assurer le réapprovisionnement des ménages, le gouvernement a notamment décidé d'interdire les sorties incontrôlées des produits agricoles. Reportage de notre correspondant Leftyounou. Dans les marchés béninois, c'est le même constat et la même déception. Les denrées alimentaires et autres biens de consommation de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Maïs, sorgho, haricots, mille, soja ou encore le gari. Divine Betofiaki assiste sa mère au marché Kalavitokwa, expérimente depuis peu une mévente, à l'instar d'autres commerçantes. Il n'y a plus tant de ventes qu'avant et les prix aussi sont en mousse. Si je prends l'exemple de l'huile, par exemple l'huile végétale, avant c'était à 17 000, souvent 16 000, mais actuellement on entend 24 500 et autres. Par exemple, l'huile végétale, d'autres choses, la farine de blé. En tout cas, on entendait 17 000, 18 500 et autres, mais maintenant on est à 23 500. Le sac de 100 kg de maïs acheté auparavant à 18 000 francs CFA coûte désormais 25 000 francs CFA. Le sac de 50 kg de sucre acquis au prix de 17 500 francs CFA a augmenté de 1 500 francs CFA. L'huile de palme cédée à 12 000 francs CFA, le bidon de 25 litres, coûte désormais 20 000 francs CFA. Avant cette crise, l'huile rouge était vendue entre 11 000 et 12 000 francs. Maintenant, ça coûte 20 000 francs CFA. La bassine de Garry coûte 22 000 francs CFA. Le kilogramme est vendu à 500 francs. Le tapioca coûte 700 francs le kilogramme. C'est notre activité qu'allons nous faire. Nous devons rembourser les prêts. Nous cumulons assez de dettes, plus rien ne marche. Selon les autorités béninoises, trois facteurs principaux favorisent cette flambée des prix des produits de grande consommation. Il s'agit de la rareté des pluies depuis la dernière campagne agricole et l'exportation massive des produits vivriers vers les pays voisins. À cela s'ajoutent les effets pervers de la COVID-19 sur les produits importés. Quand vous allez dans les grandes surfaces ou dans les marchés, les prix varient. Donc, le jeu de régulation doit se jouer entre l'État. Maintenant, il faut que les ménages aussi fassent attention dans de pareilles circonstances parce que c'est le moment choisi par certains indédiats pour mettre des produits frelatés sur le marché. Donc, notre action, c'est de sensibiliser, d'informer, d'exercer la pression sur le pouvoir public pour que les populations soient mieux protégées et mieux informées. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de l'interdiction des sorties incontrôlées des produits agricoles. Des saisies de cargaisons sont opérées. Toutefois, la hausse des prix des produits de première nécessité demeure. Dans cette crise, de nombreux experts pointent du doigt la suppression en 2016 par le gouvernement de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire au NASA. Une entité qui assurait des stocks de réserve en vue d'une cession des produits en période de soudure. Leurs performances n'étaient pas à la hauteur des espérances. Les équipes rwandaises de volleyball de plage n'ont pas su remporter le trophée du Tour du monde de la discipline qu'elles recevaient à domicile. La compétition s'est tenue du 14 au 18 juillet. À Roubavou, ce sont les équipes américaines qui ont remporté la victoire, qui se sont imposées. Retour sur ce tournoi. Ce reportage de notre correspondant fraterne, Dakei Senga. Ce sont les équipes américaines qui ont remporté le Tour du monde du beach volleyball qui s'est déroulé dans la ville de Roubavou à l'ouest du Rwanda. Dans la catégorie masculine, le duo Schalke et Brunner l'ont remporté sur leurs compatriotes américains. Tandis que dans la catégorie féminine, l'équipe américaine a gagné de 3-7 à 0 contre l'Allemagne. Comme vous le savez, ce tournoi devait avoir lieu en 2020, mais à cause de la situation de crise sanitaire, il a été reporté pour cette année. Après vérification, il a été décidé que le Rwanda était en mesure d'accueillir la compétition malgré la pandémie à Covid-19. Nous l'avons mené à bien en imposant des mesures très strictes pour protéger les participants. Comme vous devez le savoir, le Rwanda tient à organiser ce genre d'événements pour sa visibilité, le développement du sport en général et c'est une source de revenus. Les équipes qui avaient représenté le Rwanda dans cette compétition à deux étoiles n'ont pas pu s'imposer face aux adversaires. C'est l'équipe féminine qui est allée loin jusqu'au huitième de finale, perdant contre le duo ukrainien. Pour la ministre rwandaise des Sports, cela va servir de leçon. Ce que nous avons remarqué, c'est que nous n'avons pas assez de joueurs dans cette discipline et que nous ne nous sommes pas bien préparés pour cette compétition. Mais nous nous sommes dit que, comme toutes les conditions sont favorables, nous allons commencer à entraîner des jeunes et j'espère que dans les jours à venir, les équipes rwandaises sauront faire le poids. C'est la deuxième fois que la ville de Roubavou accueille les tournois du volleyball sur le sable. Contrairement à la version précédente de 2019, la compétition de cette année était à deux étoiles. Elle a vu la participation de 42 équipes masculines et 33 équipes féminines, toutes venant de 32 pays des cinq continents. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada